Le comité d'organisation plus la population de Dar al-Abe associé aux membres de la famille du Saint-Homme El-Hajoun Moussali en audience avec le gouverneur de la région de Saint-Louis qui nous a reçus pour parler des préparatifs du Grand Moulou de Dar al-Abe. Donc on a discuté tous les points, sécurité, santé, hydraulique, les pistes, les bacs, l'eau, on a parlé de tout. Et le gouverneur a pris des engagements, dire qu'il va nous appuyer. Il sera notre interlocuteur au niveau de l'administration centrale pour au moins appuyer l'organisation pour que tout se puisse passer dans de très bonnes conditions, pour que l'édition 2017 soit une édition vraiment exceptionnelle, soit une édition grandieuse, avec aussi c'est la première édition qu'on va célébrer la disparition de notre khalif Tchernou Hamidouli qui est disparu le 1er avril 2017. Et aussi c'est la première édition que va présider notre nouveau khalif Tchernou Hamidou Nourli que nous souhaitons une longue vie avec beaucoup de santé, ainsi que ses frères, ainsi que son frère Tchernou Hamidou Habibli qui est le porte-parole et tous les membres de la famille du Saint-Homme El-Hajoun Moussali, aussi toute la population de Dar-Halabi. Nous remercions vraiment le gouverneur, nous remercions aussi ses supérieurs, en commençant par le président de la République, le premier ministre, Boun Abdelha Djon, le ministre de l'Intérêt Al-Ngoui Ndiaye et aussi on ne va pas ménager aucune pour remercier Moucher Abdoulaye Daouda Dalo, le ministre du transport, qui est un fils du village, dont quelqu'un, depuis cinq ans, il vient, il assiste au Mouloud, donc vraiment nous remercions tout le monde, nous remercions le comité d'organisation, nous remercions les populations de Dar-Halabi, ainsi que le gouverneur et son adjoint. Nous venons de sortir d'une audience que le gouverneur a accordée à une délégation de Dar-Halabi, conduite par le coordinateur, à l'effet de préparer le grand gamou qui est prévu au mois de décembre. Et comme vous le savez, à l'heure de ces événements très importants, il est de coutume de tenir des rencontres appelées réunions préparatoires au niveau soit de l'arrondissement, du département ou bien de la région. Mais aujourd'hui, il faut préciser qu'il ne s'agit pas d'un CRD préparatoire, mais d'une audience que le gouverneur a accordée pour discuter vraiment avec la famille de Dar-Halabi sur les modalités d'organisation de cet événement, mais surtout sur les problèmes qu'il rencontre à chaque fois qu'il organise le gamou. Et ces problèmes ont été abordés ici et ont tourné autour de la sécurité qu'il faut renforcer, l'encadrement aussi par les sapeurs-pompiers au niveau du fleuve, la question aussi de l'assainissement a été évoquée avec les camions hydroquireurs, les toiles mobiles. Alors la question aussi de l'hydraulique a été évoquée avec les camions citerneux, les bâches à eau, quand même qu'ils sont toujours mis en place, mais qu'il faut renforcer. La question aussi du déplacement des pèlerins a été évoquée avec notamment les travaux qui sont en cours là-bas et qui impactent sur la qualité des voies de communication. Nous avons aussi abordé la question de l'énergie, l'éclairage public, le raccordement du village qui est traversé par la ligne. Nous avons aussi évoqué la question du saupoudrage une semaine au moins avant. La question aussi de la santé avec le poste médical avancé, 40 heures avant. Avec aussi l'augmentation de la dotation en médicaments. Alors nous avons aussi évoqué d'autres questions logistiques. Merci. Merci.